Nous avons 10 aéroports sur l'Occitanie avec 2 aéroports qui concentrent 84% du trafic régional aérien. Et nous avons les autres aéroports, 10 secondaires, qui jouent un rôle extrêmement important dans le cadre du désenclavement des territoires, mais également des flux touristiques et de l'économie. Aujourd'hui, il y a pratiquement 1,3 milliard de retombées économiques sur notre région, avec plus de 22 000 emplois temps plein. Donc tous les aéroports sont utiles dans les connexions. Et puis également, je crois qu'il faut qu'on anticipe un phénomène qui va s'amplifier. Il devrait y avoir un doublement des aéroports internationaux en 2030, une saturation en 2035. Donc 2035, nous y sommes déjà. Et il est important que ces aéroports puissent continuer à croître. Je pense que Toulouse peut cohabiter très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas la même taille. On n'aura jamais la même taille. Toulouse sera toujours, avec Montpellier aussi qui se développe, mais sera le point focal, si vous voulez, du développement régional. Aujourd'hui, les aéroports français, même les aéroports régionaux comme Toulouse, ne sont pas assez gros à l'échelle européenne. Donc il faut les développer. Je crois que Toulouse aura un rôle moteur pour tirer tout ce monde-là. Et donc le fait que Toulouse grossisse, que Toulouse grandisse, ça servira à tout le monde. Alors je crois que la grande densité des aéroports en Occitanie est une chance pour le territoire, puisque c'est une région qui génère à la fois du trafic à faire, du trafic pour les entreprises, mais c'est une région touristique. Et une région touristique a besoin d'une concentration d'aéroports, puisque les touristes veulent venir en France, en Occitanie, et être le plus proche possible, bien sûr, de leur destination finale, de leur lieu de vacances. Alors, c'est une chance pour l'Occitanie d'avoir finalement dix portes d'entrée sur le territoire. On a tous des spécificités un peu différentes, mais je pense qu'on a tous une place et un rôle à jouer dans le développement et touristique et économique du territoire Occitanie. Sur Nîmes, c'est un peu particulier parce qu'on a l'Occitanie et Montpellier d'un côté, mais on a aussi un MP2 Marseille qui n'est pas très loin. Il faut trouver un équilibre qui puisse être complémentaire avec Montpellier, mais avec un pôle déjà industriel très fort, qui nous permet effectivement d'avoir un équilibre financier plus intéressant et avoir un développement de lignes qui peut rester tout à fait correct et modéré, sans faire outrage aux aéroports comme Montpellier. Mais on est petit, on ne fait pas outrage. Et là, il y a deux grandes régions qui s'engagent en ce moment. Il y a l'Occitanie, également la Nouvelle-Aquitaine, qui sont en train d'établir des politiques aéroportuaires régionales. On attendait ça depuis des années, nous, exploitants d'aéroports, pour qu'on puisse mieux définir la vocation des aéroports. Il n'y a pas trop d'aéroports en France, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a des aéroports oubliés, il n'y a pas d'aéroports condamnés. Et donc demain, ces politiques aéroportuaires, je pense, permettront de repenser finalement la fonction aéroportuaire dans un but de meilleur aménagement du territoire en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !